hey hello la team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans ma cuisine pourquoi tout simplement parce qu'on est dimanche et que le dimanche on a envie de manger quelque chose de smooth de réconfortant donc j'ai décidé qu'on allait préparer des cinnamon rolls en français ça donne des roulets à la cannelle mais avant toute chose depuis le temps que j'en parle j'ai enfin coupé mes cheveux enfin bref je vous propose qu'on attaque la recette dès maintenant c'est parti j'ai fait à l'ancienne j'ai tout écrit sur un bout de papier je suis du coup allé faire les courses hier pour récupérer tous les ingrédients donc c'est parti il faut de la farine de la levure boulangère levure boulangère de l'eau tiède du lait du sucre glace du beurre fondu des oeufs du sucre une pincée de sel de l'extrait de vanille de la cannelle cannelle et c'est bon là on a tous les ingrédients ah oui je tiens à dire que pour la recette j'ai donc récupéré la recette sur internet et comme j'ai pas trouvé une recette qui me plaisait j'ai fait un mélange entre la recette que proposait le site 750 grammes et la recette que proposait le site petit chef donc c'est un mélange des deux j'espère que ça va être bon mais en vrai vous n'excitez pas on va gérer donc première étape on va faire la brioche dans un saladier mettez la farine faites un puits ajoutez la levure préalablement mélangé avec le lait un saladier j'ai un pot de farine déjà ouvert j'ai pas de balance mais j'ai vu sur internet que 100 g de farine c'était égal à à peu près huit cuillères à soupe il faut 400 grammes de farine donc huit et huit 16 il me faut 32 cuillères de farine c'est ça c'est énorme 32 cuillères de farine ça c'était un truc de 1 kg bon on va dire que là dedans il y a 250 grammes de farine il me manque 150 grammes vu que huit cuillères à soupe c'est égal à 100 grammes de farine on va en mettre 12 je sais pas si c'est des cuillères à soupe remplies comme ça ou comme ça bon dans le bouton va en faire comme ça donc 1 et 12 mais les gars c'est énormément de farine je vais suivre la recette mettez la farine faites un cuillère regardez comme il est beau ajoutez la levure préalablement mélangé avec le lait la levure il disait levure de boulangerie mélangé à 10 cl de lait donc ça c'est 25 cl de lait je vais mettre ça je pense qu'on est pas mal je sais pas ce que je suis censée faire ça se mélange pas ça fait des pâtés comme ça voilà bon écoutez j'ai jamais fait de pâte à brioche donc je sais pas comment ça doit être ajoutez le sucre le sel l'oeuf et le beurre ramolli je vais un peu mettre comme ça le change donc voilà ce que ça donne mélanger le tout avec votre main je propose que je mélange d'abord avec une cuillère maintenant que j'ai un peu mélangé avec la cuillère on va y aller avec les mains ça fait pas du tout ce qu'il faut hein on est à des copeaux clairement c'est juste des copeaux je panique un peu elle a pas changé de forme elle a la même tête changement de plan je vais faire plein de petites boules couvrez votre boules on va modifier ça en couvrez vos petites boules laissez gonfler pendant une heure et demue jusqu'à ce que la pâte double de volume hop et voilà donc en attendant je vais nettoyer tout ça bon après ça devrait pas être trop compliqué je pense je pense qu'on a passé plus dur à toute ça fait exactement une heure et demie que ma pâte repose ici je vous avoue que à vue de mai elle est censée avoir doublé de volume mon torchon n'a pas gonflé je sens la brioche qui est là bah ça a pas du tout gonflé bah ça a pas du tout doublé de volume je sais pas quoi faire dans un saladier mettez la farine faites un puits ajouter la levure préalablement mélanger avec le lait ajouter le sucre le sel l'oeuf et le beurre mélanger le tout avec votre main pâte à brioche fallait 400 g de farine un sachet de levure 5 cl d'eau tiède j'ai complètement zappé l'eau tiède de l'eau tiède du lait du sucre glace ah j'ai oublié l'extrait de vanille aussi oui bah aussi je mets mes ingrédients là et il n'y a pas écrit la même chose dans mon texte on va partir sur l'étape numéro 2 qui est ajout de la garniture étaler la pâte en lui donnant une forme rectangulaire attendez parce que je pense qu'il va se passer un truc hyper drôle oh les shakes d'automne j'ai une idée j'ai une idée on va ajouter l'eau tiède je vais faire chauffer ça extrait de vanille je ne sais pas ce que je dois faire ok là c'est plutôt chaud on va m'attendre un peu en attendant je vais mettre un peu de vanille dosage 4 cuillères à café pour 1 kg 1 litre de préparation je vais m'en mettre 2 oh cet échec je suis désolée pour tous les pâtissettes qui me regardent regardez comme ça colle une fois plus je me disais bien que ça ressemblait pas à ça dans top chef tout à l'heure ou dans le meilleur pâtissier tout à l'heure ou dans le meilleur pâtissier ça c'est une pâte qui colle pas je la mets dans mon saladier et je la couvre ok ma petite pâte est là sans même enlever le torchon je peux vous dire qu'elle a gonflé c'est sûr je suis sûre qu'elle est belle parce que je la vois déjà toute bombée là waouh c'est dingue regardez la taille de la pâte tada j'ai envie d'essayer de retourner le plat ah oui ça a collé du coup je suis trop contente elle est trop belle notre pâte donc pour la garniture nous faut du beurre du sucre et de la cannelle je préconise de mettre de la farine sur votre plan de travail comme ça ça collera pas enfin je dis ça comme si j'étais forte mais j'suis pas de taille à donner des conseils étaler la pâte oh je suis trop contente elle est si belle tu es nue ils disent 3mm d'épaisseur je sais pas dire ce que ça fait 3mm ça arrive là tu es à 5 je sais pas ce que vous en pensez copain pâtissier plutôt sympa non ? regardez par rapport à la taille de maman là que ma pâte est étalée on va pouvoir faire la garniture dans un bol mélangez le beurre les épices le sucre puis le sucre et je sais pas j'ai h h Roulez la pâte sur la longueur. Ok, donc j'ai roulé mon truc, franchement c'est plutôt joli, je suis assez fière de moi. Bon vu que c'est pas très rectangulaire, là c'est plus fin que au milieu. Découpez-les en rouleaux et placez-les dans le moule. On prend un petit couteau, normalement il n'y a rien de compliqué. Au milieu c'est plus des rouls. Bon, y'en a ils sont un peu avec la taxe, genre lui et lui. Mais c'était les beurres, regardez ceux-là. Lui il est vraiment beau, il est vraiment parfait, je pourrais le vendre. Votez pour vos rouls préférés, au moins parmi ces trois là. Votez pour Jean-Eude, Jean-Jacques et Jean-Claude. Maintenant que c'est mis, je vais découvrir comme il dit. Parfait ! Allez, c'est reparti, on attend encore une heure. A plus ! J'avoue que je vous ai rapproché parce que la journée est passée et du coup je fine toujours avec mon téléphone et je vois beaucoup de grain. Je suis désolée pour ma qualité de mes rushs, c'est vraiment pas fou. Ça fait une heure que j'ai couvert mes petits roulets. On va découvrir ça ensemble. J'ai mis à chauffer mon four à 180 degrés. Je vais casser un jaune d'œuf et je vais le mettre dessus. J'ai badigeonné mes petits roulets à la cannelle, mes petits cinnamon rolls de jaune d'œuf pour qui dort. Je vais les enfourner pendant une quinzaine de minutes d'après la recette à 180 degrés. Et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont être bons parce que franchement, ils ont l'air trop mignons. Et on va pas se mentir, il est 17h30 et je décide depuis ce matin 11h. J'espère que je n'ai pas fait ça pour rien. C'est l'air de la soeur de la chambre ! Plus qu'à déguster ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, je m'en suis pas trop mal sortie pour une première. Ouais, c'est pas sec. C'est pas si sec. En tout cas, je valide, c'est trop bon. Hum, t'as pris la recette où ? Hum, j'ai fait un mélange de deux recettes. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous écris bien évidemment la recette en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Lâchez un follow sur ma page Insta qui s'affiche encore une fois juste là. Et puis va commenter, partager, liker mes vidéos et mon contenu. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis see you ! Merci.